Moscou, été 1944. 57 000 prisonniers allemands sont rassemblés dans les faubourgs de la capitale. Il y a trois ans, ces soldats rêvaient de défiler dans Moscou, mais pas comme ça. La bataille de Russie est terminée. La bataille d'Allemagne va commencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'Ukraine, la Biélorussie, les Pays-Baltes, Sébastopol, Odessa, Jitomir, Kiev, Minsk. Sous-titrage ST' 501 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 Et surtout l'aviation de bombardement, incarnée par un Anglais, le maréchal de l'ère Harris, surnommé Bomber Harris, Harris la bombe. Un homme qui ne se pose pas de question et qui s'est donné un double but, briser le moral des Allemands, détruire l'industrie nazie. Depuis deux ans, 8000 bombardiers anglais et américains basés en Grande-Bretagne déversent un tapis de bombes sur l'Allemagne. 24 heures sur 24. Le jour, les Américains, la nuit, les Anglais. Une offensive aérienne que depuis 1942, les hommes de Bomber Harris s'efforcent de rendre de plus en plus efficace. Parmi eux, le maréchal de l'ère Anthony Dodgen. Nous avons cru au début qu'il y avait environ 60 cibles clés. Et si on peut les abattre, détruire, la guerre sera effectivement terminée. D'abord, nous avons concentré dans le rue où il y avait l'industrie allemande, Dortmund, Düsseldorf, Cologne, Essen. Et après ça, quand nous avons eu les avions plus grands, nous avons poussé notre rayon d'action vers Hamburg, à nord, Frankfurt, Mannheim. Mais toujours les grands vies, comme vous voyez. Un raid de 1000 avions sur l'Allemagne, c'est une opération gigantesque, minutée à la seconde. Dans la salle de briefing, les équipages apprennent au dernier moment quel sera l'objectif. Aujourd'hui, c'est la roure, la vallée heureuse, comme ils disent. C'est dur, mais au moins ce n'est pas loin. Réglez vos montres. Départ 5h10, un avion toutes les minutes. Thank you and good luck. Et les 1000 Boeing B-17, les forteresses volantes, décollent d'une vingtaine d'aérodromes disséminés dans le sud de l'Angleterre. Le rendez-vous, 6h30, au-dessus de Halle de Burg, sur la côte du Suffolk. Ceux qui sont partis, les premiers, sont obligés de tourner en rond et d'attendre une heure que les derniers arrivent. Tout le monde est là, en avant. Heure de passage prévue sur la cible, 7h47. Les 11 membres de l'équipage ont la gorge serrée. Le pilote, qui vient d'arriver du Texas, il a à peine 100 heures de vol. On lui a dit, t'en fais pas. Tu n'as qu'à suivre le gars qui est devant toi, et tout ira bien. Les mitrailleurs, qui sont à l'air libre par moins 30 degrés, engourdis par le froid. Une seconde d'inattention, et le chasseur fonce sur un 700 à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Après l'émissaire Schmitt, la DCA, la FLAC, rien à faire pour l'éviter. Il faut continuer tout droit en essayant d'oublier qu'un avion sur dix ne passera pas. Pauvre Joe. C'était sa trentième mission. La dernière avant de rentrer à New York. Enfin la cible. Pourvu que le presse-bouton, le bombardier ne rate pas son coup. Sinon il faudra revenir dans ce sale coin une deuxième fois. Sur le terrain, les mécanos qui attendent depuis des heures comptent un à un les avions qui rentrent. Et d'abord les écloper. A la tour de contrôle, on entend à la radio la voix angoissée des pilotes. À court d'essence, demande priorité. Train d'atterrissage bloqué, demande priorité. Trois blessés à bord, demande priorité. Des onze mille aviateurs américains partis ce matin à l'aube, à bord de ces mille forteresses, combien manquent à l'appel? En quelques mois, la huitième air force américaine a perdu 4700 bombardiers. Et combien d'anglais? De bonnes recommandes, ils ont perdu 4700 et quelques centaines de membres d'équipes personnelles. Ça, je crois que je peux illustrer peut-être en disant que de ma promotion de pilote élève à un sur six, a en survécu la guerre. Bon, un sur six, c'était mes amis et je peux le mettre en rapport si vous voulez. Je ne sais pas si vous le savez qu'il y avait 500 français dans le Royal Air Force. 412 ne sont pas rentrés. Un sur six, le même chiffre. Il faut trouver une parade. D'abord le Mosquito, un bimoteur anglais, plus rapide que les chasseurs allemands. Construit en bois et volant à Rasmoth, il échappe au radar. Il surgit à l'improviste, détruit ses objectifs avec une précision vite légendaire. Il mérite bien son nom, le Moustique. Deuxième parade, les chasseurs américains à long rayon d'action, les Lightning, les Mustangs, les Thunderbolts. A partir de l'été 44, ils escortent les bombardiers et saignent à blanc la chasse allemande. Enfin, les Alliés inventent des bombes de plus en plus puissantes. L'ingénieur anglais Barnet Wallace met au point le Blockbuster, un monstre de 10 tonnes. Une seule de ces bombes est capable de détruire une usine entière. De la Roure à la Silesie, l'industrie allemande est en ruine. Les aciéries croupent des Seines, les usines de roulement à billes de Schweinfurt, les raffineries d'essence synthétique de Pellitz ne sont plus que des carcasses d'acier tordu. Et pourtant, le maréchal de l'ère Harris s'est trompé. L'aviation ne peut pas gagner une guerre. Sous les toits éventrés, les machines continuent à tourner. Mieux, l'industrie allemande n'a jamais autant produit. Un homme est responsable de cet exploit. Il s'appelle Albert Speer, il a 36 ans, il est architecte. Il a construit la chancellerie du Reich et depuis ce jour, il est devenu un des rares amis d'Hitler qui a fait de lui son ministre de l'armement. Comment a-t-il réussi, malgré les bombardements, à augmenter le potentiel de guerre nazie? C'est parce que j'ai eu un autre système d'organisation. Avant, moi, c'était des officiers militaires qui s'occupaient de la production militaire, de la production d'armement. Et dans mon temps, je cherchais les meilleurs fonctionnaires de l'industrie, des techniciens, et ces techniciens, c'était une organisation nouvelle des techniciens qui étaient en charge de toute l'industrie. Oui, mais je veux dire, étant donné qu'il y avait tellement d'hommes allemands sur le front, qu'il y avait tellement de prisonniers, de blessés, de morts, comment est-ce que, malgré tout, la production a pu continuer? Oui, c'était une... Nous avons eu besoin des travailleurs et on a déporté beaucoup de milliers, des millions, des ouvriers des pays occupés dans ce temps-là. Les industriels allemands sont contents de M. Schperr et du parti nazi qui leur fournit de la main-d'oeuvre gratuite, des millions de travailleurs forcés, des millions de déportés. Au prix de ces millions de vies, l'Allemagne décuple sa production d'armement. 38 000 avions en 1944, quatre fois plus qu'en 1940. 41 000 canons, huit fois plus qu'en 1940. Et 27 000 chars, douze fois plus qu'en 1940. Aussi à l'automne 1944, Hitler ne s'avoue pas vaincu. Alors que ses généraux considèrent déjà la guerre comme perdue et rêvent en secret d'une paix séparée avec les Occidentaux pour se retourner contre les Russes, bien sûr, Hitler rumine un coup de théâtre. Un des premiers à en être averti est le chef d'état-major du front de l'Ouest, le général Siegfried Westphal. Le 24 octobre, j'ai été au quartier général de Hitler en Prusse orientale. Hitler nous expliqua son plan anticomité. Le front de l'Est, dit-il, est stabilisé. Le front de l'Ouest a été rétabli par Miracle. Mais les miracles ne se reproduisent pas deux fois. On ne peut pas rester sur la défense. Il faut reprendre l'initiative à l'Ouest. L'objectif du plan d'Hitler est de prendre le port d'Anvers et de couper les forces anglaises au nord des forces américaines au sud. Pour cela, il veut emprunter la vieille route des invasions, celle de 1914, celle de 1940, les Ardennes. Par ce même chemin, le maréchal von Rundstedt a conduit les armées allemandes jusqu'à Paris en 1940. C'est donc lui qu'Hitler choisit pour commander l'offensive des Ardennes qui devient l'offensive von Rundstedt. Mais auprès de ce soldat de la vieille école qu'au fond, il n'aime pas, Hitler place un de ses fidèles, le maréchal Model, un lance-quené qui ne discute pas les ordres du Führer. Un maréchal de choc à qui il confie des troupes de choc. La sixième armée de Panzer SS avec Sepp Dietrich, un des plus vieux complices d'Hitler. Un garçon bouché devenu général SS. Et pour compléter l'équipe, un cavalier, le général Asso Eckhart von Manteufel, un ancien hussard qui porte un nom célèbre dans l'armée prussienne et qui commande la cinquième armée blindée. Début décembre, les mille chars et les 200 000 hommes qui forment le corps d'attaque se rassemblent derrière le front dans le plus grand secret. Pendant ce temps, les actualités militaires américaines préparent leur édition de fin d'année. Le général Eisenhower convoque un représentant de chaque arme et de chaque nation alliée. Et devant eux, il enregistre à l'avance ses voeux de Noël. Marketing pour le peuple de la Nations, je voudrais dire merci, mails. Et maintenant, un bon Christophe à tous. Si ce n'est pas très bon ce l'année, l'année prochaine, nous serons sûrs qu'il sera. Bonne chance à tous. Eisenhower est confiant. Ses officiers d'état-major, comme le colonel Serres, s'interrogent. A-t-il raison, oui ou non? Oui, je pense, à ce moment-là, il a raison, peut-être, pour la confiance. Nous n'avons pas le renseignement du deuxième bureau contre sa confiance. Parce que tous les deuxièmes bureaux ont dit que c'est impossible pour les Allemands de faire un attaque. Même le Marshal Montgomery, au Nord, il a dit dans le renseignement de son état-major que c'est impossible, surtout pour les Allemands, de faire un attaque ou un contre-attaque. Ils sont trop faibles pour cela. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, huit divisions de Volksgrenadiers et cinq divisions de Panzer montent en ligne sur un front de 75 km. Tandis qu'ils s'infiltrent à travers la forêt des Ardennes, les soldats allemands rêvent déjà qu'ils vont changer le sort de la guerre. Comme en rêve un jeune officier qui commande le peloton de tête de la division Panzerlaire, le lieutenant Arist von Zurmühlen. Moi, je fais partie de la première ligne d'attaque. Ici. Et avec mes trois voitures blindées, et avec mes neuf hommes, je devais prendre Bastogne, Saint-Hubert, Rochefort, Dinan. À 5h30, les Grenadiers attaquent. L'objectif lameuse, à 100 km. Il faut l'atteindre en trois jours. Fini la retraite. Fini l'humiliation. C'est la guerre éclair, la blitzkrieg, qui recommence. Le matériel américain ? Une légende. Les forces grenadiers n'ont plus peur des tanks Sherman. Et ils commencent à recenser joyeusement le butin. Pour les Américains, la surprise est totale. 10 000 hommes sont encerclés. 8 000 sont faits prisonniers. Les Bleus, de la 106e division d'infanterie, qui sont arrivés sur le front il y a trois jours. Ils n'avaient jamais vu le feu. Les vétérans de la 28e division d'infanterie, qui viennent de prendre Aix-la-Chapelle, où ils ont perdu 6 000 hommes. Ironie cruelle, on les avait envoyés dans les Ardennes pour se reposer dans un secteur calme. Les SS ont retrouvé le sourire. Pas de doute. Ils sont bien une race de seigneurs. Ces Américains, tout compte fait, des Nègres et des Métèques. Le groupe SS du colonel Piper ne fait pas de prisonniers. Il les massacre. 155 dans la journée du 17 décembre. 19 Américains désarmés à Hunsfeld le matin. À midi, les hommes de Piper forcent les 50 gardes du dépôt d'essence de Bullingen à remplir les réservoirs de leurs chars, puis les mitrailles, sur place. Enfin, dans l'après-midi, 125 prisonniers américains attendent dans un champ. Ici, à Bognes, près de Malmédie. Un char SS passe, les voient, s'arrêtent et tirent dans le tas. 86 morts. C'était dimanche. Tout le monde était parti pour la messe à Malmédie. Sauf la tenancière du café, Madame Baudarvet. Les SS l'ont emmené. On ne l'a jamais revu. Et un fermier resté pour nourrir ses bêtes, Henri Lejoli, le seul témoin. Ils sont avancés avec le temps. Ils sont plus ou moins là. Et moi, avec Madame Baudarvet, ici. Nous étions à côté de la maison. Et nous avons vu cela. C'était tout de même pour nous. Un drôle de coup d'œil. Donc, nous avons bien, je dirais bien, plus ou moins, de voir ça. Malgré que nous étions allemands, qu'on avait même des sentiments allemands. Plus ou moins, révolter. C'est ce que vous voulez. On l'a fait. On s'est dit, c'est la guerre. Avec les corps des 86 morts de Malmédie, les Américains ressentent pour la première fois dans leur chair l'horreur des atrocités nazies. Aux États-Unis, c'est un choc. En Belgique, c'est la panique. À travers l'Europe qui vient d'être libérée, de Liège à Namur, de Bruxelles à Reims et de Reims à Paris, la nouvelle résonne comme le toxin. L'Allemand revient. Dans les lignes américaines, c'est le chaos. Les régiments ont perdu leur PC. Les communications sont coupées. Les unités tombent en rond. Où sont les Allemands ? Devant ? Derrière ? Tout le monde est suspect, civil ou militaire. Amis ? Ennemis ? On ne sait plus. Il paraît qu'il y a des parachutistes et même des Allemands déguisés en soldats américains. Et c'est vrai. Des commandos SS du colonel Scorzeny se sont infiltrés derrière les lignes en uniforme américain. Scorzeny, le grand spécialiste des coups de main. C'est lui qui a délivré Mussolini. C'est lui qui a kidnappé le régent Horty. Cette fois, Hitler lui a confié une mission très spéciale. L'opération Griffon. C'était nécessaire de sauver au moins un ou deux ponts sur la Meuse. Et c'était mon premier devoir de prendre ces deux ponts intacts. Et naturellement, pour arriver ici avant l'armée allemande, il faut prendre le ruse d'usagers des uniformes américains et de nous passer comme troupes américaines avec le but d'arriver une fois aux ponts, de quitter l'uniforme américain, de défendre les ponts. Ils les prendent et les défendent les ponts à l'uniforme allemand. Ça, c'était une idée d'Hitler. C'était Hitler, personnellement. J'ai eu cette idée. Si. Vous allez trouver où ces uniformes ? Partiellement dans des camps de prisonniers. On a les trouvés dans des magasins alliés qu'on a récupérés avant, déjà près de Paris, par exemple. On a fait un petit compte offensif, on a trouvé un grand magasin. Et... Mais on a trouvé seulement peut-être 200 ou 300. Vous aviez du matériel américain aussi ? Aussi. Quelques camions, quelques jeeps. Mais ça, j'ai réservé pour une compagnie spéciale, des commandos, qui, naturellement, les commandos qui ont passé la fronte pour reconnaissance, pour détruire des rues, des ponts, des dépôts de gasoline, etc. Cette compagnie, avec des spécialistes, avec les meilleurs hommes qui parlaient parfaitement, l'américain. Mais les petites coutumes des soldats américains, les chewing-gum, comment ouvrir un paquet de cigarettes, comment offrir de feu, et tout ça, on a laissé apprendre mes hommes. Ils pensent que ce sont vraiment les détails qui sont les plus importants dans des cas comme ça. Ils ne sont que 300. Mais dans un message à toutes les unités, le général Hodges, commandant la première armée américaine, décrète des milliers d'Allemands en uniforme américain opèrent derrière nos lignes. Ordre à la police militaire d'arrêter tous les convois, tous les officiers, tous les soldats, de vérifier leur identité, et pour démasquer les espions, de leur poser des questions typiquement américaines. Qui est la fiancée de Mickey, Minnie ? Qui est Dick Tracy, un détective de bande dessinée ? Qui est Rintintin, un chien loup de cinéma ? En bon policier militaire, Georges Carnazo appliquait la consigne, il arrêtait tout le monde. Tous les hommes, tous les hommes. Tous les militaires, de petits soldats ordinaires jusqu'au général de plusieurs étoiles. Et tout le monde répondait ? Tout le monde devait répondre. Parce que s'il ne répondait pas, alors nous étions obligés de l'amener au quartier général pour être interrogé. C'est arrivé ça ? C'est arrivé plusieurs fois. Je me rappelle, il y a eu un fâcheux incident pour moi. J'ai arrêté une Jeep et à côté du chauffeur, il y avait un coronel. Alors il était très pressé. Alors moi je lui ai posé une question, qui d'ailleurs il a trouvé très fâcheux et stupide et incensé. Alors lui il m'a menacé de me mettre en prison si je ne laissais pas passer. Et moi j'ai insisté que s'il ne répondait pas à ma question, que je devais lui désarmer et l'amener au quartier général pour être interrogé. Alors là il a hésité un peu et il a heureusement répondu correctement à ma question et je le sais passer. Mais est-ce qu'aussi il y a eu des véritables Américains qui ont été pris pour des Allemands ? Il y en avait aussi parce qu'il ne faut pas oublier que nous nous avions déjà combattu à Normandie. Nous étions fatigués, énervés et très émotifs. Et il y en avait parmi nous qui étaient très faciles avec la gâchette. Et ils ont tiré sur les Américains quoi. Et il y en a qui malheureusement étaient blessés assez grave. En revanche, des faux Américains de Skorzeny, bien peu sont capturés. Quatre en tout. 18 décembre, troisième jour de l'attaque. Au centre du front, les blindés et les grenadiers du général von Manteufel ont eux aussi réussi leur percée et marchent sur Bastogne. Toujours en tête de la division Panzerlaire, les automitrailleuses du lieutenant von Zurmühlen. On avançait au milieu des Américains en fuite. Je suis arrivé devant Bastogne. Je me suis aperçu que la résistance était forte. On ne pouvait pas prendre l'huile comme ça. Jusqu'à là, vous aviez l'impression que l'avance était rapide et facile? Oui, sauf Bastogne. Dans Bastogne, les jeunes recrues de la 28e division américaine tiennent bon sous l'avalanche. Le général Middleton, qui commande le corps d'armée dont le PC a déménagé quatre fois en 48 heures, a décidé de rester dans la ville quoi qu'il arrive. Mais ces troupes sont décimées. Le 110e régiment d'infanterie qui couvre la ville a perdu 2750 hommes, tout son effectif. Au soir du 18 décembre, Bastogne est sur le point de tomber. Mais le 19 à l'aube, des renforts arrivent. Les parachutistes, les 11 000 hommes de la 101e division aéroportée, qui viennent de Reims et qui ont roulé toute la nuit. Des vétérans du débarquement et des combats de Normandie qui reçoivent une mission de sacrifice, tenir Bastogne face à trois divisions allemandes. Le même jour, le 19 décembre, Eisenhower convoque tous ses généraux d'armée à Verdun. Bradley, Patton, Simpson, Devers et l'anglais Montgomery. Son adjoint, le Général Omar Bradley, est plutôt embarrassé. J'ai dit au Général Eisenhower et au Général Smith, son chef de l'équipe, que j'aimerais que j'aimais l'aider à contre-attaquer et l'aider dans l'ouverture, car il serait plus facile de les tuer là que nous l'avions fait dans les villes fortifiés. Et bien sûr, quand il est arrivé, et tellement fort, je me souviens que Smith disait à moi, « C'est votre contre-attaque, Brad. » Le maréchal Montgomery, lui, envisage la situation avec un humour britannique. Je l'ai envoyé à l'hiver de leur télégramme, lui, 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 lui. Et la dernière phrase, « Nous ne pouvons pas venir vers Dunkerque, cette fois, les Générales ont pris ce lieu. » Pour Eisenhower, pas question de partir, mais au contraire de contre-attaquer. Il expose son plan. Au quatrième jour de l'attaque, l'Allemand a avancé d'une trentaine de kilomètres. Il est clair maintenant que tout va se jouer autour de Bastogne, principal carrefour des routes des Ardennes. La première armée bousculée, désorganisée, n'a plus de réserve. Une seule solution, faire remonter les blindés de la troisième armée de Patton, qui se trouve au Luxembourg, à 100 kilomètres au sud. Les chefs d'état-major font observer à Eisenhower qu'il faut du temps pour organiser une contre-attaque de cette envergure. Alors, il se tourne vers Patton. Tout dépend de lui. Il demande à Général Patton, « Quand est-ce que c'est possible pour vous de faire cette attaque en support de ce contre-attaque allemand ? » Le Général Patton a dit, « Dans trois jours, je fais l'attaque. » Et le Général Eisenhower a tourné à Général Patton. Il dit, « Georges, ne dites pas tes conneries. » Alors, il est tombé à ce moment-là, à la marche de Montgomery. Il dit, « Anticipez cette attaque en six ou sept jours. » Mais le Général Patton a fait l'attaque avec trois divisions en trois jours. « Patton, le fonceur, le général le plus discuté de l'armée américaine, le plus admiré par les uns, le plus détesté par les autres. Il tient ce pari insensé, faire pivoter de 90 degrés toute une armée au contact avec l'ennemi, en trois jours, sur 150 kilomètres, malgré le froid et le vert clair. » Et le troisième jour, le 22 décembre, comme prévu, Patton lance ses hommes vers le nord, vers Bastogne, sur les routes enneigées des Ardennes. Avec eux, un jeune soldat de 16 ans, John Gint. « Ceci était ma route. Nous étions venus à la rescousse de Bastogne. Six cavalry groups à qui j'appartenais étaient une unité blindée, légère et très rapide. de reconnaissance. Nous appartenions au fer de l'ange de l'armée Patton. Qu'est-ce qui était le plus dur pendant ces combats ? » « Le plus dur était le froid. Ces routes qui étaient minées. Et aussi, la peur, on peut aussi dire la vérité. Car dans tous ces voies vis-à-vis aux alentours de vous, par ici, sur les coteaux de l'autre côté, cette route était calardée continuellement par leurs 88. et nous avions assez de pertes parmi nos troupes. » Le 22 décembre, journée fatidique pour tout le monde. Pour Patton d'abord, bloqué par une tempête de neige. Exaspéré, il demande à son aumônier de composer une prière spéciale pour que le temps change. Et il lui dit, « Mettez Dieu de notre côté. C'est votre boulot. » Une prière, les aviateurs alliés en auraient bien besoin eux aussi. Ils sont cloués au sol par le mauvais temps depuis le début de l'offensive. 22 décembre, journée fatidique pour Bastogne. Bastogne où les paras tiennent encore après trois jours et trois nuits de combats acharnés. Ce matin-là, pour la première fois, le front est calme sous la tempête de neige. Un calme inquiétant. La veille, les paras ont appris que Saint-Vite, l'autre point d'appui au nord, était tombé. Désormais, ils sont seuls, complètement encerclés. Toute la matinée, les patrouilles de reconnaissance cherchent le contact. Que préparent les Allemands ? Ils sont là, tout autour. Cinq divisions maintenant. Plus d'illusions à se faire. Il faudra mourir en beauté. À midi, au PC de la division, une patrouille amène deux officiers allemands. Ils apportent un ultimatum. Ils tombent mal. Grâce à eux, le général McAuliffe, qui commande les paras, va devenir le Cambron de Bastogne. C'est quoi ? Oui. Ils disent que nous avons un demande de la commande de l'Allemands. Et ils m'ont donné une carte de l'Allemands, une carte de l'Allemands, une carte de l'Allemands. Je l'enquête l'Allemands et l'enquête. Après que je l'aise, j'ai dit « Nuts». Ils ont lu ça et ont lu ça sur le commande de l'Allemands. Not sign the American commander. And Colonel Harper, who had brought in the surrender to man, took that message back to the Germans and handed it to them and took them back to the outpost line. The German colonel said, if this reply is favorable, I have authority to conduct further negotiations having to do with the surrender. And Harper said, if the reply is not favorable, it consists of the single word nuts. The Germans said, I understand English, but I don't understand nuts in this connotation. Harper says, it means the same as go to hell. Do you understand that? And the Germans said, yes, I do. 22 December, journée fatidique pour les Allemands. Bastogne résiste. Hitler n'avait pas prévu cela. Rundstedt s'était donné trois jours pour réussir son offensive. Il a déjà trois jours de retard pour lui s'est raté. Il n'y croit plus. Ce jour-là, le maréchal von Rundstedt a demandé à Hitler d'arrêter complètement l'attaque. Hitler refusa. Il espérait toujours prendre Bastogne. Pendant que trois divisions allemandes poursuivent le siège de Bastogne, deux divisions blindées, la deuxième Panzer et la Panzerlaire, repartent à l'attaque vers l'ouest, vers la Meuse. Et l'avance reprend, 60 kilomètres en deux jours. Le 24 décembre, le peloton de tête du lieutenant von Zurmühlen se heurte aux Britanniques devant Rochefort. J'ai décidé d'attaquer par là. Mon ami, qui commandait un autre groupe, devait attaquer à mon signal de l'autre côté. J'ai attaqué. J'ai envoyé un fusée, mais les autres ne sont pas venus. J'ai dû m'arrêter. Qu'est-ce qui s'était passé? Après, j'ai retrouvé mon ami. Il m'a dit qu'il était embourbé. Mais longtemps après, il m'a avoué qu'il avait eu peur. Il avait eu peur des canons anti-chars, comme un récit. Qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai trouvé ça normal et humain. C'est toujours mon ami. La division Panzerlehr n'ira pas plus loin que ce pont. Le cœur n'y est plus. La route a été longue entre Moscou et Bastogne. Il y a une chose que nous réfusions absolument. C'était de connaître le nom des nouveaux officiers. On ne voulait pas leur parler, avoir les relations personnelles, commencer une amitié. Parce qu'on savait que ces jeunes, très jeunes gens, sans expérience, n'avaient aucune chance de survivre. Il valait mieux ne pas les connaître. Alors, on restait entre nous, les anciens. Quel âge aviez-vous? Vingt ans. Le lendemain, c'est Noël. Sombre Noël. Pour les Anglais et les Canadiens, c'est la trêve. Le temps d'une tasse de thé. Pour les défenseurs de Bastogne assiégés, ce Noël, c'est le pilonnage d'artillerie le plus terrible du siège. Pour les Allemands, ce Noël, c'est une cigarette. Une cigarette américaine. Depuis le 15 décembre, on n'avait pas dormi. On a pu se reposer la nuit de Noël. Mais le lendemain, changement de décor. Le matin du 25 décembre, le ciel était clair, bleu. Pas un nuage. Et aussitôt, les grandes attaques de l'aviation américaine. Ça a été absolument terrible. Un stade avait dit à Hitler, tout dépendra de l'aviation. Il ne s'était pas trompé. Pour Bastogne, il était temps. Les défenseurs n'ont plus un obus, plus une ration K, quand ils voient enfin arriver les vagues de Dakota. Et le lendemain, 26 décembre, en fin de journée, les avant-gardes des blindés de Patton, commandés par le colonel Creighton Abrams, brisent l'encerclement allemand et entrent dans Bastogne. Grâce à ceux de Bastogne, à ceux de Saint-Vite, à ceux de Malmédie, à ceux de Oufalize, à ceux de Stavelot, l'offensive Rundstedt est bloquée. Hitler est furieux contre ses généraux, contre le beau temps, contre le mauvais sort, contre l'aviation. Alors, le 1er janvier 1945, il jette tous ses avions disponibles dans la bataille. Mille chasseurs et bombardiers. Ordre d'anéantir l'aviation alliée. … … … C'est parti ! Les pilotes alliés qui fêtaient le nouvel an décollent en catastrophe. Mais les Spitfire anglais et les Thunderbolt américains réussissent quand même à abattre 300 avions allemands au cours d'une bataille aérienne qui dure cinq heures. Sur les 27 aérodromes de Belgique et de Hollande attaqués par surprise, combien d'avions alliés ont été détruits ou endommagés au sol ce jour-là ? 200 à vous les alliés, 700 prétendent les Allemands. La vérité, c'est que les Allemands sont encore très dangereux. Dans la nuit du réveillon, Hitler lance une nouvelle offensive, vers le sud, avec cinq divisions. L'opération Vent du Nord. Objectif, Strasbourg. Strasbourg, de nouveau en danger. Strasbourg délivré le 23 novembre par le général Leclerc. Strasbourg, symbole même de la libération de la France. Et pourtant, le commandant suprême allié, le général Eisenhower, décide de ne pas défendre la capitale de l'Alsace. Pour lui, le problème numéro un, c'est le saillant inquiétant des Ardennes. Aussi, il veut retirer les forces américaines d'Alsace pour consolider le flanc sud de Patton. Quant à la première armée française du général Delattre, elle se bat autour de la poche de Colmar, solide tête de pont que les Allemands tiennent encore de ce côté-ci du Rhin. Eisenhower envisage la situation froidement, du point de vue purement stratégique. Il décide de raccourcir le front et le 2 janvier, il donne l'ordre au général Devers d'abandonner Strasbourg. Le général Touzé du Vigier est envoyé immédiatement par De Gaulle auprès du général américain Devers, qui est responsable du front d'Alsace. Il commandait le groupe d'armée et il était angoissé lui-même. Je l'ai trouvé extrêmement pris entre l'obéissance aux ordres de chef et les sentiments personnels qu'il avait. Lui, car il m'a dit, mon général, je vous comprends bien les Français, car une de mes deux grand-mères était stra-bourgeoise. Alors, il avait des larmes plein les yeux, et je sentais que Strasbourg a été absolument martyrisé par la décision qu'il devait prendre et qu'il devait suivre les ordres de son patron. Le 3 janvier au matin, les Américains commencent à exécuter ces ordres. Le premier à s'en apercevoir est un agent de police qui monte la garde sur ce pont, Henri Pachery. Au courant de la matinée, vers 10h ou 11h, une Dodge est passée et a ramassé, si je puis dire, le MP qui était avec moi. Je me suis retrouvé tout seul. C'est ainsi que nous avons compris que nous étions tout seuls à Strasbourg, car effectivement, nous étions seuls. Et la population, comment est-ce qu'elle a réagi ? Bien, la population, de près de ce que j'ai pu voir, la population était quand même apeurée, effrayée, par le fait même que ces gens-là, il faut les comprendre, et qu'il n'y avait pas voisé lorsque Leclerc est arrivé sur Strasbourg. Ils n'avaient pas voisé à toutes les maisons. Il y avait des drapeaux tricolores. Et d'un seul coup, on leur annonce ainsi que les Allemands reviennent sur Strasbourg. Avoir eu six semaines de liberté après trois années de continuelle pression, de continuelle peur, et croire encore une fois qu'ils reviennent, c'était au-dessus de mes forces à moi. C'était une panique, une véritable peur, comme je n'en ai plus jamais connue, ni les bombardements, ni rien, mais de savoir qu'ils vont revenir. Aussi, Mme Siegfried, avec des milliers de Strasbourgeois, fuit vers l'intérieur, vers les Vosges, vers l'armée française, pour la quatrième fois en deux générations. Dans Strasbourg, à moitié désert, les FFI organisent la résistance. Et le général Duvigier, qui a été nommé gouverneur militaire de la ville, court à Paris, alerté le général Juin. Juin m'a pris par le bras, et au poche de gymnastique, nous avons été voir ensemble le général de Gaulle, qui, devant la carte, m'a fait répéter ce que j'avais appris la veille au soir à Vittel. J'ai retourné très calme, comme toujours, vers son chef d'état-major, en disant, Juin, tu vas faire deux choses. Tu vas d'abord dire à Delattre de prendre dans sa zone Strasbourg et de prendre la défense de Strasbourg à sa charge. La deuxième chose que tu vas faire, tu vas me préparer deux télégrammes, l'un à Winston Churchill et l'autre à Roosevelt, pour leur dire que je prends la décision de défendre Strasbourg, quoi qu'il arrive. Le 3 janvier, Churchill arrive à Paris en plein drame. De Gaulle et Eisenhower sont dressés l'un contre l'autre. Entre la politique et la stratégie, entre le bon sens et le sentiment, Churchill n'hésite pas une seconde. Aidé par lui, De Gaulle finit par convaincre Eisenhower qu'il faut sauver Strasbourg. Et le général Delattre de Tassini est chargé de défendre la ville. La 1re armée française descend alors des Vosges pour prendre la relève des Américains. Le temps presse. La radio allemande vient d'annoncer dans quelques jours, la croix gammée flottera de nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Dès son arrivée, le général Delattre assure la population. Strasbourg, délivré par les soldats français, sera défendu par les soldats français. Ce jour-là, 7 janvier, les Allemands ne sont plus qu'à 25 km au sud de Strasbourg. Ils se heurtent d'abord à la 1re division française libre, à peine arrivée, et qui se fait massacrer pour ralentir leur avance. Ils font quelques prisonniers, les survivants du bataillon du Pacifique, pratiquement anéantis. Puis, dans la banlieue de Strasbourg, les FFI de la brigade Alsace-Lorraine d'André Malraux subissent le choc sans reculer. Pour le général Delattre et le général Duvigier, la situation est très grave. Au sud, à Obenheim, le sacrifice de la 1re DFL et celui de la brigade Malraux, à Kraft, ont permis de stopper l'avance ennemie. Mais dans le nord, dans la région de Kilstedt, les Allemands ne sont plus qu'à 13 km de Strasbourg. Le 21 janvier, la 3e division d'infanterie algérienne, les anciens de Cassino, luttent pied à pied contre une nouvelle attaque. Mais un groupe de combat de la 2e DB, commandé par le colonel de Langlade et arrivé dans la nuit, intervient et brise les lans des Allemands. Strasbourg est sauvée et deux semaines plus tard, la poche de colmar est liquidée. Le 11 février, le général de Gaulle peut venir à Strasbourg pour un tédéum à la cathédrale. La longue bataille pour la libération de la France est gagnée. Elle a coûté cher pour arriver jusqu'ici, jusqu'au Rhin. Et la guerre n'est pas finie, loin de là. en arrivant sur le bord du fleuve, chacun sait, chacun sent que là-bas, de l'autre côté, l'Allemagne encore redoutable, se prépare pour le dernier combat. Au milieu des ruines, Hitler croit encore au miracle, les armes secrètes. Oui, il les annonce depuis des mois, mais cette fois, ça y est, elles sont là. Hitler jubile, vous verrez, nous allons détruire les armées alliées et après, nous repartirons à la conquête du monde. Avec des avions qui volent deux fois plus vite que tous les autres et sans hélice, comme le Messerschmitt 262, grâce à des moteurs à réaction, une révolution. Les meilleurs pilotes de la Luftwaffe s'entraînent déjà sur cet appareil, comme le major Wilhelm Hergett, 72 victoires. C'était le mois, février 45, j'ai vu la première fois ce d'avion et j'avais aussi tout de suite une chance pour voler et j'étais vraiment surpris sur la vitesse. Oui, ici, c'est un instrument pour mesurer la vitesse et cet avion faisait presque 1000 km par heure et c'était dans l'année 45 l'avion plus vite du monde. Début 45, deux groupes de chasse sont équipés de Messerschmitt 262, commandés par le général Galante, l'assaut 104 victoires. Encore un peu de temps et ils auront bientôt l'avion fusée, le Messerschmitt 163, qui monte à 3000 mètres en une minute. Oui, les savants allemands font du bon travail. Et ce n'est pas tout. Sur une île perdue dans la Baltique, au nord de l'Allemagne, à Penamunde, ils sont 2000 savants et techniciens, l'élite des universités allemandes, rassemblées depuis 10 ans autour d'un projet ultra-secret. parmi eux, un ingénieur, Helmut Habermann, et un professeur de physique, Otto Müller. Leur chef a 32 ans. C'est un jeune physicien de génie. Il s'appelle Werner von Braun. Depuis qu'il est sorti de l'université de Berlin à 19 ans, il ne rêve que d'une chose, l'espace. Pour le moment, la machine de guerre des nazis l'a mobilisée. Pour eux, il a fabriqué cette fusée. Mais ce n'est pas un engin pour aller dans la Lune. C'est une arme de représailles, une Fergel-Tungswaffe, en abrégé, un V2. Vous voyez, cet engin ici, avec bien sûr ici, sa tête charge utile une tonne d'explosifs, suivi par la case d'équipement qui contenait tous les appareils de pilotage et guidage. suivi de nouveau par les deux réservoirs des carburants, des comburants, de l'alcool et l'oxygène. L'alcool et l'oxygène entraient dans les pompes, étaient mis sous pression et après introduits par les injecteurs dans la chambre de combustion. Après, en bas, nous avons une tuyère lavale qui servait à donner au gaz sautant de l'engin une grande vitesse. Les premiers essais ne sont guère rassurants. à chaque départ de fusée, les savants de Penamunde se demandent avec inquiétude si elle ne va pas leur retomber sur la tête. Et de temps en temps, cela arrive. tout n'est pas encore parfait, mais nous allons arranger cela, promettre chaque fois les ingénieurs. Il fallait innover en tout. Téléguidage, ordinateur, radar. En deux ans, tous les problèmes vont être résolus par l'équipe de savants de Werner von Braun et par le responsable du programme V2, le général Danberger. Et maintenant, le V2 est au point. Rayon d'action 400 km, vitesse 5000 km à l'heure. Rien ne pourra l'arrêter. Et pour la défense, pour intercepter les bombardiers ennemis, les savants de Penamunde inventent les missiles Sol R, le Schmetterling, le papillon, et le Wasserfall, la cataracte. En ce début de 1945, les savants allemands n'ont pas fini de rêver. On a encore pensé à un engin de longue distance, disons, qui permettait de parcourir 5000, 5000 km. Et qu'est-ce que vous vouliez bombarder avec ça? Des gens qui attaquaient beaucoup en ce moment l'Allemagne avec des avions. Qu'est-ce que je veux dire? L'Amérique. D'aller plus loin, on n'y pensait pas à ce moment-là. Bien sûr, ce ne sont pas les kilotons ou les mégatons d'une bombe atomique. Mais à Penamunde, il n'était jamais question d'utiliser une bombe atomique. et moi, je ne sais pas si ailleurs la question n'a été évoquée. Cela devait sans doute dépasser les possibilités allemandes, n'est-ce pas? Elle dépassait, à mon avis, à ce moment-là, les possibilités des recherches allemandes. Tout le monde était déjà mobilisé pour une recherche et c'était trop tard. Hitler lance 5000 V2 en six mois, 2000 sur Londres, 1600 sur Anvers et une trentaine sur Paris. Mais c'est trop tard en effet et trop peu. 5000 tonnes d'explosifs en six mois alors qu'un seul raid de bombardiers américains déverse 3000 tonnes de bombes en une heure. Et en ce début 45, l'offensive aérienne alliée redouble de violence. Elle a pour but de briser le moral des Allemands après les raids de destruction, les raids de terreur. Le 3 février 1945, 1000 forteresses volantes approchent de Berlin, la capitale du Reich. Dans la salle des opérations de la défense antiaérienne de Berlin, une voie trop connue retentit. attention, attention, vague d'avions ennemis signalées au sud. Attention, attention. Attention, flotsklarmeldung vom divisionsgefechtsstand. Une voie de feindlichen flugzeuge hat die flaktszone im Süden erreicht und wird durch flaktsablerie bekämpft. Achtung, Achtung. Comme chaque Berlinois ce jour-là, M. Schmininski se précipite dans son abri. M. Schmininski, vous avez passé combien de temps dans cette cave? M. Schmininski, en additionnant, certainement, plus de 100 nuits pendant la guerre. C'est-à-dire, surtout, dans les mois après le mois de novembre et particulièrement à partir du mois de janvier 1945. Il y avait des gens qui tremblaient, qui tremblaient toujours, il y avait des gens qui étaient d'une nervosité remarquable et il y avait d'autres qui avaient pris un peu de l'habitude mais d'une façon générale plus que ça a duré, plus que ça a commencé à devenir extrêmement difficile parce que la résistance intérieure des gens diminuaient considérablement de semaine en semaine d'autant plus qu'on considérait même les gens qui étaient pour Hitler et compagnie trouver à la fin que c'était insupportable ma femme qu'elle a dit à fin mars si enfin je pouvais une fois dormir quelques jours lune après l'autre pour ça je donnerais à peu près tout ce que je pourrais donner un des objectifs ce jour-là le quartier des ministères la Wilhelmstraße la chancellerie d'Hitler le ministère de l'air de Göring le ministère des affaires étrangères de Ribbentrop le ministère de la propagande de Goebbels et le quartier général de la Gestapo depuis un an un million de tonnes de bombes écrasent les villes allemandes 50 000 tonnes pour Berlin seulement faisant des milliers et des milliers de morts que personne n'a jamais pu n'a jamais voulu compter et un million de sans-abri une femme a vécu cet enfer madame Dumke une image est restée gravée dans sa mémoire le feu le feu c'est le souvenir qui reste après tant d'années ne pas dormir pendant des mois nuit par nuit s'attendre dans la journée à n'importe quel moment parce que ça recommence et le tout pendant des semaines ne jamais manger à sa faim ça empêche de penser il n'y a plus de place pour les questions de philosophie même de religion si on priait c'était involontairement sous l'effet d'une mine qui était descendue très près c'était je ne sais pas quelque chose qui remontait peut-être de l'enfance mais ce n'était pas le genre de prière qu'on fait d'habitude mais comment peut-on vivre dans cette manière assez difficile à dire presque 30 ans après on était absolument absorbé par les problèmes matériels il y avait bien des bombardements c'est entendu mais enfin il n'y avait rien à manger non plus le 13 février un mardi le mardi gras le commandant en chef du bomber commande bomber Harris lance trois vagues de B-17 et de Lancaster sur l'Allemagne objectif Dresde dans leur soute 650 000 bombes incendiaires les flammes sont visibles à 300 km à l'arône en bas la chaleur atteint 1000 degrés provoquant une tornade qui arrache les arbres renverse les murs une tempête de feu dévore la ville et 135 000 personnes hommes, femmes, enfants périssent dans ce brasier en quelques heures est-ce un cas de conscience pour les pilotes de bombardiers comme le maréchal de l'air Dodgen 135 000 personnes tuées plus qu'Hiroshima est-ce que ce raid sur Dresde était justifié ? je crois je crois que c'était justifié à ce moment-là parce que c'était notre but essentiel de éliminer le désir et le potentiel pour les Allemands de faire la guerre contre nous naturellement on Monsieur Goebbels faisait du propagande que nous attaquions toujours les objectifs qui n'étaient pas l'industrie etc. comme ça mais c'était vraiment c'est pas ça pour le pilote l'équipe il fait son devoir et c'est très dangereux on peut revenir après en arrière-pensée si vous voulez avec des larmes de crocodile ah oui si on a pas attaqué cette ville ou celle ville-là oui bien sûr mais à ce moment-là c'était le désir absolu de terminer la guerre une guerre qu'à Berlin les nazis jurent de mener jusqu'au bout jusqu'au dernier allemand il faut Je crois que je pourrais me battre pour ma mort et me battre pour la mort et me battre pour la mort Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ensemble, les Alliés ont organisé la guerre. Il faut maintenant organiser la paix. Et c'est encore plus difficile. Qui décidera ? Les trois grands, seuls. Churchill, le combattant. Il se méfie de Staline depuis toujours. Son prestige personnel est immense. Mais déjà l'Empire britannique commence à faire figure de parents pauvres. Il ne peut plus imposer. Il doit convaincre. Staline, le bolchevique. Il est à l'apogée de sa gloire. Toute sa vie, il a été obligé de ruser. Aujourd'hui, il est le plus fort. Il ne demande pas, il prend. Roosevelt, le pacifiste. Il dirige le pays le plus puissant de la terre, mais il ne croit pas à la force. Il rêve de république universelle. Pour l'Allemagne, c'est l'unanimité. Elle sera démilitarisée, dénazifiée et occupée pendant 50 ans. Grâce à Churchill, la France aura aussi une zone d'occupation. Les grands seront quatre à Berlin. Pour l'Europe, le marchandage est serré. La Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie d'accord. Elles seront dans la zone d'influence soviétique. Mais pour la Pologne et la Tchécoslovaquie, on discute ferme. Après des heures de négociations, on finit par trouver un compromis. Pour le moment. Le 11 février 1945, à 15 heures, le monde est virtuellement partagé en deux. Roosevelt est satisfait. Il a confiance dans l'avenir. Mais en voyant son visage miné par la maladie, chacun devine qu'il n'a plus longtemps à vivre. Plus assez, en tout cas, pour assister à la victoire. Staline, lui, est très content. De toute façon, a-t-il l'air de penser, la guerre n'est pas finie et la valeureuse armée soviétique continue d'avancer. Le 16 avril, Zhukov et Koniev reprennent l'offensive et traversent l'Oder. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada « Nous défendrons Berlin jusqu'au bout ! » hurle Goebbels à la radio. « Combattez avec acharnement, fanatiquement ! » « Tous les hommes, de 14 à 70 ans, même les infirmes, même les malades, sont enrôlés dans la Volkssturm, la ministre populaire. » « Pour vos femmes, pour vos enfants, pour vos mères, » a dit le Führer. « Il n'y a pas assez de fusils, qu'importe. Chacun recevra une arme miracle. Encore une, le Panzerfauss. » « Avec ça, chaque Berlinois, homme, femme, enfant, doit détruire son temps russe. » « L'Allemagne, a dit le Führer, va sauver l'Europe des hordes d'Asie centrale. » « Est-ce qu'à partir de cette époque de la traversée de l'Audeur, est-ce que vous avez eu l'impression que les Allemands continuaient à combattre férocement, comme toujours ? » « Plus fort que jamais. Plus fort que jamais. Tout d'abord, ils ont formé des bataillons de verre-wolf. C'était, disons, des partisans qui nous tiraient dans le dos. « C'était leur dernier réserve, probablement. Mais si vous me demandez mon point de vue, pourquoi ça se faisait comme ça, il me semble qu'ils faisaient tout leur possible, le commandement allemand faisait tout leur possible que l'Allemagne soit envahie par les forces occidentales et non pas par les forces soviétiques. C'est pour ça qu'ils se défendaient acharnement, enfin avec acharnement, si on peut dire comme ça. » « Contre vous ? » « Contre nous. En laissant très facilement rentrer les Anglais, les Américains. » À l'Ouest, cinq armes US envahissent l'Allemagne. Après avoir traversé le Rhin, les Américains découvrent un océan de ruines. Il n'y a plus de front, mais certaines unités de la Wehrmacht résistent avec l'énergie du désespoir. Il faut toute une division et six jours pour prendre à Schaffenburg, près de Mannheim. Et chaque fois, il faut faire appel à l'aviation. Pour ces soldats allemands, il n'y a plus d'espoir. Plus aucun espoir, ni à l'est, ni à l'ouest. Alors pourquoi continue-t-il à se battre, comme le faisait le lieutenant von Kagenek, officier de Blindé, division Panzerler ? « Quand je regarde en arrière, sur cette époque, 27 ans en arrière, je vois ça comme un rêve, comme un rêve fou, comme un cauchemar. Je suis même incapable de saisir tel ou tel détail de cette époque. C'était un... une débâcle de plus en plus rapide. C'était comme un film qui se déroule de plus en plus rapidement. Je me souviens du bombardement du soldat. Je me souviens de la décoration que j'ai faite à deux de mes lieutenants qui avaient été décorés d'une très haute décoration pour leur bravure qu'ils avaient fait avant, dans les combats des Ardennes, où je n'ai même pas assisté. C'était un moment où je faisais encore un discours, où j'exaltais encore les bonnes vieilles traditions, l'honneur, la fierté, l'orgueil de l'officier allemand, où je disais encore des mots si stupides qu'il faut combattre pour la patrie jusqu'à la dernière goutte de sang, jusqu'à la dernière cartouche. Et les gens le croyaient. La discipline était encore formidable, n'est-ce pas ? Je vois encore mes trois compagnies devant moi qui... qui... qui s'étaient... qui étaient présentées à moi. Après, c'était de nouveau des voitures, on reculait le jour, la nuit, on traversait des villes complètement détruites, des villages debout où les gens avaient déjà haïssé les drapeaux blancs parce que les Américains étaient à nos trousses. Nous étions mal rasés, sales, crasseux. Les gens nous faisaient parfois le point parce qu'ils ne voulaient plus voir les soldats allemands. Et nous, nous avons quand même fait cinq ans de guerre, Pologne, la France, l'Afrique, la Russie, au Cap Nord, en Égypte, sur les mers, dans les sous-marins. Nous avons dû voir là, pendant les derniers jours de cette guerre, les Allemands, de nos propres compatriotes, nous faire le point parce qu'ils ne voulaient plus voir de nous, ils ne voulaient plus de nous. Pour eux, la guerre était terminée et chaque soldat allemand qui passait encore était un danger de mort parce qu'ils pouvaient attirer éventuellement des bons bandits américains. Aussi bientôt, ils abandonnent, les uns après les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils se rendent par divisions entières. Le 18 avril, tout le groupe d'armée B, 317 000 hommes, sont faits prisonniers dans la poche de la Roux. Après l'encerclement de la Roux, les Anglais marchent vers le nord, sur Hambourg. Les Américains avancent au centre, à la rencontre des Russes. Sur l'Elbe, ils feront leur jonction à Torgau. Et au sud, en direction de Francfort-sur-le-Main, Nuremberg et Munich. Les civils allemands commencent à se demander. Ces Américains, après tout. Conquérants ? Libérateurs ? Ah, si seulement ils voulaient. On pourrait s'entendre avec eux ? Contre les Russes ? Beaucoup y pensent, civils et militaires. Le Général Galland, qui commande la chasse allemande, propose même ses avions en réaction Messerschmitt 262 aux Américains. Il leur envoie un de ses pilotes, le Major Wilhelm Hergett. Le Général Galland m'a demandé, Major Hergett, voulez-vous essayer à parler avec le Général Eisenhower ? Vous parlez un peu la langue anglaise ? Je disais oui, mon Général. Je veux essayer. Il voulait proposer que tous les avions Messerschmitt 262 pouvaient voler avec la permission de l'Amérique contre la Russie. J'ai pris le 2 mai un Fussler-Storg pour aller à Schleissheim. J'ai parlé là, avec un Général, Person Menor, de la 45e Division de l'infanterie, et il a parlé avec le Général Eisenhower. Quelles étaient les réponses des Américains ? Le Général Eisenhower disait non. Et après ça, c'était la fin de la Luftwaffe. Sur l'autoroute de Francfort à Nuremberg, la 7e armée américaine du Général Patch avance maintenant à grandes étapes. C'est la voie triomphale d'Hitler, celle qui conduit au sanctuaire du nazisme, Nuremberg. Nuremberg en ruine. Des millions de nazis frénétiques acclamaient leur fureur ici, dans ce stade. La 3e armée, elle, libère Buchenwald. Patton, horrifié, a demandé à Eisenhower de venir voir, de ses yeux. Jamais de ma vie, en aucune circonstance, dit Eisenhower, je n'ai connu un choc pareil. Ces champs désolés, des fosses communes. Les Américains découvrent alors, que dans le domaine de l'horreur, tout était possible dans l'Allemagne nazie. Les Américains Les Américains Les Américains Les Américains Les Américains Les Américains Nous n'étions pas au courant, gémissent les Allemands. Eh bien, vous allez voir. Allez, plus vite que ça, crie le MP en colère. Regardez. Regardez le four crématoire. Regardez l'état d'ossement. Fin avril, la première armée française, après avoir nettoyé la forêt noire, fonce à travers l'Allemagne, du Rhin au Danube. La première armée française prend Fribourg, puis Stuttgart. Stuttgart, qui est dans la zone d'opération américaine. Tant pis. Truman proteste alors auprès de De Gaulle, qui lui répond, j'y suis, j'y reste. 28 000 prisonniers allemands vont remplacer dans les Stalag, les prisonniers français délivrés. Depuis 5 ans, ils attendaient ce jour. Mais ils ne se doutaient pas qu'ils seraient libérés par des soldats français. D'un château à l'autre, le gouvernement de Vichy a échoué ici, à Sigmaringen, sur le Danube. Mais Pétain et Laval ont dégarpi. L'un en Suisse, l'autre en Espagne, quand arrive la 5e DB le 22 avril. La 2e DB qui se morfondait en France a demandé à être de la fête. Le 29 avril, Leclerc entre en Allemagne avec une idée derrière la tête. Prendre le repère d'Hitler, Berthesgaden. Chacun veut y arriver le 1er, comme le voulait l'aspirant Jean Raison. Pour tous, c'était un symbole. C'était la victoire, c'était l'aboutissement. L'aboutissement d'une longue route, d'une chevauchée qui nous avait menés, pour les plus anciens d'entre nous depuis le Sahara, jusqu'au coeur du nazisme. Nous l'espérions sans trop y croire. Et tout le monde avait vraiment fait le maximum pour y arriver. On avait même craint à un moment donné, danger d'armistice. Le 4 mai, le peloton de tête de la 2e DB entre dans la gare de Berthesgaden. Derrière à peu près à la place où vous voyez ce train, nous avons trouvé un train complètement fermé. Avec ce pifomètre du troupier, un certain nombre d'entre nous ont été regardés. Et leur ahurissement, ils ont trouvé un train bourré de vivres, de vins, de tableaux, de trésors, d'hivers. C'était le train de Göring qui, dans l'extraordinaire pagaille de l'Allemagne de 45, avait navigué de Carinal à Berthesgaden. Avec tout ce que Göring a pillé à travers l'Europe, dans les églises, dans les musées, des cranaques, des rembrandts, des renoirs, des manets, et des lingots d'or, des tonnes d'or. Au-dessus de la ville, le capitaine Thuyras entre le 1er au Berghof la villa d'Hitler et prévient l'aspirant raison. C'est ici, à cet endroit même, qu'était la villa de Hitler. Vous l'envoyez que les fondations, les ruines, il ne reste pas grand-chose. Qu'est-ce qui restait dans cette ville-là ? Dans cette ville-là, il restait à... Comme les plâtres étaient tombés, évidemment, et les meubles avaient été cassés, on connaissait un certain nombre de choses. Il y a des souterrains extraordinaires. Plusieurs étages de souterrains. Souterrains qui étaient très bien équipés. Plusieurs couloirs qui se commandaient les uns les autres pour éviter, évidemment, qu'ils ne soient forcés. Avec des postes armés d'armes automatiques, les servants n'étaient plus là. Ils avaient des garpis. Nous y sommes rentrés. Ce que nous avons éprouvé, c'est un sentiment d'irréalité. Nous sommes rentrés, là, dans le cœur de Berchusgaden. Et tout le monde avait fui. Les maîtres qui avaient fait régner la terreur pendant des années n'étaient plus là. Est-ce que le général Leclerc est venu ici ? Le général Leclerc est venu à cet endroit le lendemain. Le lendemain matin vers 9h30. Il est monté avec son état-major. Et il nous a fait venir, le capitaine Touhira, c'est moi. Il a regardé ça. Il n'a pas fait le détail, le général. Il n'est pas rentré dans l'Aubergoff. Ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est d'avoir mené sa division, comme il l'avait menée depuis le début, depuis 1940, et d'arriver ici pour planter le drapeau français sur la maison même d'Hitler, au Bergoff, puisqu'il y avait un grand drapeau, bleu, blanc, rouge. Il nous a exprimé sa satisfaction. Je me rappelle, pour la photo, le désaspirant, les officiers supérieurs figuraient sur la photo. Il m'a dit, eh, l'aspirant, pars ici. Je crois que c'est important de penser que Leclerc était là. Parce que s'il y en avait un qui l'avait voulu, qu'il l'avait mérité également, bien sûr, c'était bien lui. C'est très bien, dit Leclerc, à Touhira, c'est à raison. Mais c'est là-haut qu'il faut aller, au Nid d'Aigle. Le Nid d'Aigle, d'où Hitler avait l'impression de dominer le monde. Avec quelques hommes du bataillon de marche du Tchad, Touhira, c'est raison, mettre cinq heures pour escalader le rocher. Et à 18h30, ils y plantent le drapeau de la France libre. C'était une espèce d'énorme salle, très, très jolie, avec une grande cheminée, vue magnifique, nous en parlons. Et sur la table, le couvert est émis. Alors j'avoue que nous avons pris un certain nombre de choses. Voilà ce que je retrouve, gardé pendant 27 ans au fond de mes tiroirs. C'est couvert, vous voyez à H, le monogramme. Pourquoi est-ce que j'ai pris C'est couvert et pas d'autre ? Bah ça s'est trouvé, nous étions pressés. Une serviette. Cette serviette qui faisait partie d'un jeu de table. à H, la grande nappe, je l'ai emmenée aussi dans le ceinturon. Elle a remplacé le drapeau. Dans toute l'Allemagne, c'est maintenant une course de vitesse. Le 25 avril, les chars de la première armée américaine atteignent l'Elbe à Torgau. À midi, une patrouille de la 69e division américaine rencontre les premiers soldats russes de la 58e division de la garde. En 24 heures, Torgau, petite bourgane inconnue de Saxe, devient célèbre dans le monde entier. Correspondants de guerre, photographes, caméramens accourent pour fixer l'événement historique. La poignée de main entre le général américain Emil Reinhardt et le général soviétique Vladimir Roussiakov. La poignée de main entre l'Est et l'Ouest. Le même jour, tandis que soldats américains et russes fraternisent sur les bords de l'Elbe, à 10 000 km de là, à San Francisco, se réunit la première conférence des Nations Unies. Et le président Truman déclare, nous avons combattu ensemble dans la guerre. Nous travaillerons ensemble pour la paix. Tout au nord, les anglais, après avoir pris Hambourg, font à leur tour leur jonction avec les russes, près de Wismar, sur la Baltique. Ils ne se comprennent pas, et ce n'est pas seulement une question de langue. qu'est-ce que vous faites ? Comment vous avez ? Vous êtes un des joueurs d'un des joueurs d'une soldats et je suis content de rencontrer. Vous avez deux deux sont un long de temps ensemble. Et nous avons fait une question de langue. La force de l'arrivée, c'est très content de notre part, et nous avons fait une question de l'arrivée. Et nous, nous avons fait une question de l'arrivée. C'est très bon. C'est quoi ça veut dire ? C'est quoi ça veut dire ? C'est quoi ça veut dire ? C'est bien sûr ? Nous ne pouvons pas parler de l'arrivée ensemble. Nous avons fait une question de l'arrivée ensemble. Oui ? Tous les bons amis. Je suis très, très heureux d'avoir rencontré vous. Très heureux, bien sûr. Merci beaucoup. Nous ne connaissons pas la langue, mais nous nous signons la même chose. Pas si sûr que cela. La poignée de main qu'échange le maréchal Montgomery avec le beau maréchal Rokosowski est lourde d'arrière-pensée. Et si nous pouvions battre les russiens à l'arrivée, les choses seraient beaucoup plus facile pour nous dans les années post-war. Mais Eisenhower n'a pas d'accord. Il a pensé que Berlin était seulement une location géographique dont il n'était pas intéressé. Nous devions payer très vite pour cette décision. Le colonel américain Charles Macdonald a vécu ses dissensions entre Montgomery et Eisenhower. La reproche du maréchal Montgomery n'est pas justifiée. Parce que, qu'est-ce que la raison pour les armées alliées a avancé à Berlin à ce temps? Parce que les lignes de démarcation des zones d'occupation étaient déjà désignées en mars, en février 1945. Et aussi les moyens d'accès pour les alliés à Berlin. Moi, je ne peux pas croire qu'il était possible à changer ceci. Seulement pour le prestige, peut-être, pour avancer. Mais pourquoi le prestige? Les armées alliées sont dans beaucoup de prestige, assez de prestige. Mais est-il vrai que certaines unités américaines, arrivées très près de Berlin, ont été obligées de s'arrêter? Le 9e armée américain, avec le général Simpson, est arrivé sur la côte d'Elbe en avril. Et le général a demandé la permission à avancer à Berlin, qui était seulement 5 kilomètres de là. Et il a déjà établi un tête-pont sur l'Elbe. Et il a demandé le général Bradley et le général de l'Ontario pour la permission. Mais les généraux sont décidés qu'il coûtera les Américains peut-être 100 000 des pertes pour avancer sur Berlin. Et ils sont décidés d'une part assez important pour ça. Pour le maréchal Zhukov, pour toute l'armée soviétique au contraire, la prise de Berlin, c'est l'objectif principal. Pendant deux mois, deux millions de soldats russes ont piétiné d'impatience, à 60 kilomètres de la capitale d'Hitler. Sur les plans, sur les maquettes, l'état-major soviétique a étudié l'assaut final. Tous les généraux russes savent maintenant qu'il faudra prendre la ville quartier par quartier, rue par rue. Parmi eux, le général Bolton. Le jour de la préparation de la bataille de Berlin est arrivé. Trois groupes d'armées soviétiques, celle de Rokasovsky, Zhukov et Konev, étaient engagés dans l'opération de Berlin. Les troupes de maréchal Zhukov devaient effectuer la mission d'honneur, emporter la capitale de Reich. En général, certains historiens prétendent que les autres maréchaux étaient jaloux de ce choix et qu'ils revendiquaient tous cet honneur. En particulier le maréchal Konev. Oui, sans doute. Vous savez que le 1er avril, les deux maréchaux, c'est Zhukov et Konev, étaient invités au quartier général où Staline a dessiné de sa propre main la frontière entre le 1er front de la Russie blanche et le 1er front d'Okaïne qu'il était coupé près de la ville Lubben. C'est-à-dire l'espace à l'ouest et au sud de Berlin restait vide. En somme, cela voulait dire que le meilleur gagne. Oui. En réalité, les événements se déroulaient comme ça et l'assaut de Berlin était réalisé par 2 fronts, ceux de Zhukov et de Konev. Konev pouvait maintenant jeter ses chars sur Berlin. Le 25 avril, la capitale était encerclée. Le maréchal Voronov a concentré autour de la ville 22 000 canons, un tous les 10 mètres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et 8 armées soviétiques, dont 4 armées de la garde et 3 armées de chocs, attaquent dans tous les faubourgs à la fois. À Potsdam, à Spandau, à Pankock, les 200 000 soldats allemands de la garnison défendent chaque ruine, s'accrochent à chaque pandémie. Dès le premier jour, c'est évident, la bataille pour Berlin va coûter cher, très cher. Chaque pâté de maison, transformé en fortin, doit être écrasé par l'artillerie russe. Deux millions de civils sont pris au piège. Si ça vous fait, c'est bon... les ste해� African, trois casquels jouent l'artiste qui effectuaient l'artiste ? Il y ait des grinels, quatre horses fabriquent Madame, Madame Dunke. Nous étions dans cette cave depuis trois jours. On en sortait à peine. Nous étions tassés les uns sur les autres. Et puis, on sentait que c'était tout prêt, tout prêt, tout prêt. On avait fini par s'habituer pourri des grenades au bruit de tout ce qui tombait. Et quand on a senti que les grenades éclataient dans tous les jardins, on a pensé qu'il ne devait vraiment pas être bien. Puis, il faisait tellement beau. Puis, je pensais que, mon Dieu, je ne sais pas, je n'ai pas voulu finir dans la cave comme ça, mal laver, au milieu de gens qui ne se lavaient plus depuis je ne sais combien de temps. Il n'y avait plus d'eau non plus. Il aurait fallu en chercher. Aller chercher de l'eau. C'était une entreprise dangereuse. Alors, j'ai pris mon bébé qui était réveillé. Il était à peu près 7 heures du matin. Puis, je suis montée dans la cuisine. La cave avait un escalier qui donnait dans la cuisine. C'était à peu près comme ici. Puis, j'ai attendu. Je n'ai pas attendu longtemps. Il y en a deux, deux soldats. Ils sont arrivés. Avec, naturellement, leurs fusils, un mitrailleur braqué. Et puis, je ne peux même pas dire que j'avais peur. J'étais plutôt... j'étais curieuse. Il y a un tas de souvenirs littéraires qui me revenaient à l'esprit. C'était sans doute parce que j'avais faim. Et puis, les deux gars, il devait y avoir entre 20 et 25 ans. Certainement pas plus. Ils étaient tellement sales que c'était difficile à dire. Au moins aussi sales que moi. quand ils ont ouvert la porte. Mon dieu, je ne sais pas s'ils étaient beaucoup plus rassurés. Alors, naturellement, je ne parlais pas le russe. Et puis, ils ont... Ça paraît idiot. Il y en a un qui a souri. Et puis, qui a montré la porte qui est à la cave. Alors, j'ai essayé, comme j'ai pu, de lui faire comprendre qu'il n'y avait que des femmes. Et puis, un tout vieux monsieur. Je ne sais pas s'il a compris le vieux monsieur, mais il a compris qu'il y avait des femmes. Alors, il est descendu. Et puis, l'autre s'est mis à... à sourire. À... à essayer de faire rire mon bébé. Et puis, ma petite fille, elle est comme tous les enfants, naturellement. Elle s'est mis à gazouiller aussi. Et puis, on s'est occupé à... comme dans le métro. Et puis, l'autre est revenu. Il a dit à son camarade probablement que c'était pas dangereux. L'arrivée des premiers soldats russes, c'est la terreur des Berlinois. Beaucoup ne peuvent en supporter l'idée et préfèrent se suicider. Par familles entières. Pour les autres, une seule chose compte. Survivre. ... 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 des derniers morts et des trahisons de mes collaborateurs les plus prochains et maintenant je serai libéré de tous mes soucis. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous l'avez quitté pour la dernière fois, quand vous êtes parti ? C'était la même chose quand je l'ai quitté, je pensais qu'il m'envoie quelques désirs pour ma famille ou qu'il me souhaite quelque chose de bon, mais il était plus froid qu'avant, je pense maintenant il était déçu parce que je ne le disais pas à rester à Berlin avec lui et à me suicider avec lui. Ici dans ce bunker, le 30 avril, Hitler épouse sa compagne Eva Braun. Il nomme son successeur l'amiral Dönitz, à 15h30, Eva Braun s'empoisonne, Goebbels tue sa femme, ses cinq enfants et se suicide, Hitler fait tuer sa chienne et se tire une balle dans la tête. Aux allemands qui avaient tellement cru en lui, la radio annonce que le Führer, le guide est mort. À cette époque-là, Hitler, d'un commun entendement, était devenu un obstacle à la vie. Alors, il faut, il faut croire ce que moi j'en ai vu, que les gens ont eu un sentiment de libération. Mais je suis persuadé qu'il est resté beaucoup d'Allemands qui ont ressenti la disparition d'Hitler comme une catastrophe, comme une catastrophe presque, non pas tellement collective, mais plutôt personnelle, comme une chose, une grande aventure de perdu. Il faudra encore deux jours après la mort d'Hitler pour prendre le dernier carré autour du Reichstag. Trois divisions pour prendre le théâtre impérial et le siège de la Gestapo. Trois régiments, enfin, pour donner l'assaut au Reichstag. où résistent les derniers défenseurs de Berlin. Ils sont deux mille. Après deux jours et deux nuits de combat au corps à corps, deux soldats d'élite de la troisième armée de choc, les sergents Mikhail Yegorov et Meliton Cantaria hissent le drapeau rouge sur le dôme du Reichstag. Il est 8h23, le 2 mai 1945. Jusqu'où est-ce que vous êtes arrivé vous-même? Jusqu'au Reichstag. C'est là qu'on a eu un grand concert. Le Reichstag brûlait et nos garçons, avec des accordéons et des chanteurs, ont donné leur premier concert. C'était très émouvant, il faut le dire. Vous comprenez, il y a des choses intraduisibles. La chanson russe, il faut avoir l'oreille russe et être soviétique pour comprendre toute la grandeur de cette chanson chantée sur les escaliers du Reichstag. Et puis on chantait à propos de notre Katyusha, qu'on voit derrière mon dos. C'est elle qui a chanté la grande chanson de la guerre. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le maréchal Zhukov a le sourire devant les caméras. Il a le sourire quand il voit les ruines de la chancellerie. La grande galerie, où Hitler trônant au milieu des ambassadeurs se croyait le maître de l'Europe. Le bureau, où il jouait avec la vie de millions d'hommes. La cour, où se trouvent encore les cadavres de Goebbels, de sa femme Magda et de leurs cinq enfants. Sur ordre, les SS les ont arrosés d'essence et ont tenté de les brûler. Et Hitler, est-ce lui ? Non, son chauffeur et son cuisinier sont formels. Ce n'est pas lui. Plus tard, le lieutenant Klimenko trouvera les vrais cadavres méconnaissables d'Hitler et d'Eva Braun. Les déterrera et les enverra dans deux caisses à l'état-major soviétique. Que sont-ils devenus ? Mystère. Une semaine plus tard, les représentants du commandement suprême allié sont accueillis par les Russes à Berlin pour signer la capitulation sans condition. Le général Eisenhower a délégué son adjoint, le maréchal de l'air anglais Theder. En effet, la veille, à 2h41 du matin, les Allemands ont déjà capitulé devant les quatre à Reims, au quartier général d'Eisenhower. Mais les Russes ont insisté pour que la cérémonie soit répétée chez eux, à Berlin. Ainsi, pour les Allemands, qui ont essayé en vain d'obtenir une capitulation séparée, il n'y aura pas d'équivoque. Quelques instants plus tard, un avion américain dépose sur le même terrain le représentant de Dönitz, le maréchal Keitel. A sa descente d'avion, en lisant le texte qu'on lui remet et qu'il devra signer tout à l'heure, l'ancien chef d'état-major d'Hitler perd ses dernières illusions. Pour aller au quartier général de Zhukov, à Karlshorst, il faut traverser tout Berlin. 50 kilomètres de ruines. Hitler avait dit un jour, dans 10 ans, personne ne reconnaîtra Berlin. Il avait dit aussi, dans 1000 ans, on se souviendra encore de mon nom. Il avait raison. Dans 1000 ans, on se souviendra encore de cette guerre, qui a coûté plus de 50 millions de morts. Une guerre qui va se terminer, ici, ce soir. Le général de Latre de Tassini doit signer au nom de la France. Il est accompagné par deux officiers, le capitaine Bondou et le colonel Demetz, son chef d'état-major. Ce jour-là, ces trois hommes représentent la France qui s'est battue contre Hitler. Ah oui. Oui, c'est bien ça, c'est la salle. C'est la salle historique. Lorsque nous arrivons à 2h30 avec le général de Latre, notre immédiate réaction, il n'y a pas de pavillon français. À la demande du général de Latre, on a rajouté un pavillon français qui a été fabriqué de toutes pièces en quelques heures. Mais qu'est-ce que c'est que cette salle, au départ, c'était quoi ? Ça, c'est la salle de casino du sous-officier. C'est une salle de balle où il y a là-haut la place d'un orchestre. L'orchestre qui jouera son rôle, d'ailleurs, plus tard, au moment du dîner qui va suivre. Et moi, eh bien, moi, j'étais là, voilà, j'étais là. Juste en face, les Allemands. J'étais là et j'avais mes papiers, mes notes, tenez, voilà mes notes. Elles ont été écrites il y a 27 ans. Les notes où j'ai marqué, minute par minute, ce qui se passe devant moi. Au moment où la séance commence, nous entrons dans la salle, il est minuit passé. Voilà le détail de l'entrée des commandants en chef. Précédé par le maréchal Yukov, ils vont prendre leur place sur la table du fond. Avant de s'asseoir, ils se concertent quelques secondes. Et voilà les quatre généraux alliés qui vont signer. Le maréchal de l'air, Tedder, britannique. Le maréchal Yukov, soviétique. Le général Karl Spatz, américain. Et le général de l'âpre que nous voyons dans le fond et que nous reconnaissons bien malgré la fatigue qui semble marquer son visage. Nous sommes déjà le 9 mai. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le 8 mai est déjà dépassé de deux minutes. Dans le brouhaha des gens qui s'installent, car il y a derrière nous une table où il n'y a que des généraux russes. Et puis derrière eux, tous les caméramans, tous les reporteurs photographiques, qui sont nombreux, très nombreux, et qui avec les sunlights, les projecteurs, inondent la pièce de lumière, en particulier à l'endroit où les Allemands vont entrer. Si bien que quand Keitel paraît dans l'encadrement de la porte, il est littéralement aveuglé par ces lumières qui le frappent de face. Il arrive en saluant de son bâton de maréchal. Il pense que nous allons nous aussi répondre à son geste, mais les instructions sont formelles. On ne répond pas à son salut. À partir de ce moment-là, il restera guindé, chromé. Et lorsque, tout à l'heure, Youkoff lui adressera la parole, debout, Keitel ne bougera pas et restera ainsi. Et là, le dialogue est extrêmement sec. Youkoff demande à Keitel, avez-vous reçu l'acte de capitulation ? Il répond « Ya ». Vous avez les pouvoirs pour signer ? Ya. Vous avez des objections à faire ? Il demande 24 heures de délai. Youkoff consulte rapidement à gauche à droite. Ses voisins demandent refuser. Alors venez signer. Et... Keitel à minuit 14. Ajuste son monocle et se présente à la table de la signature où on lui présente les actes de capitulation. Ses officiers d'état-major lui indiquent du doigt l'endroit où il doit apposer sa signature. Voilà le moment de la signature par Keitel. Regardez son visage. Il est marqué par le malheur. Ce malheur au vaincu qui résulte de cette haine inexpiable. La haine entre les soviétiques et les allemands. Et nous-mêmes, après toutes nos épreuves, nous n'avons pas de pitié. Il faut bien le dire, à ce moment-là, nous n'avons pas de pitié pour les nazis. Vers minuit 20, cinq minutes après, il a signé les neuf exemplaires de l'acte de capitulation. Les documents circulent des commandants en chef à l'autre. Les deux principaux, qui signent comme commandant du front oriental et du front occidental, Yukov et Tedet. Puis les deux témoins, le général Delattre pour la France et le général Spatz pour l'Amérique. La guerre en Europe est finie. La guerre en Europe La guerre en Europe La guerre en Europe La guerre en Europe threads La guerre en Europe La guerre en Europe Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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